9h30 sur Europe 1, on passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, l'étonnant sketch de Julien Leper ce week-end sur France 2, le coup de gueule du monsieur météo de Radio France suite à son éviction et puis de nouvelles informations sur la prochaine émission d'Alessandra Sublet sur TF1. On commence donc avec le sketch de Julien Leper ce week-end sur France 2. Vendredi soir, Patrick Sébastien faisait la fiesta sur France 2 en compagnie de nombreuses personnalités venues se grimer en d'autres personnalités. Parmi les invités, l'animateur de questions pour un champion qui avait choisi de se travestir en Nabila. Une réplique plus vraie que nature avec la mini-jupe, les talons, le décolleté et bien sûr le gimmick culte de la starlette de télé-réalité. Écoutez. Nabila Leper, c'est une parodie qui a beaucoup amusé la vraie Nabila qui a adressé ce message à l'animateur sur Twitter. « Vous êtes encore plus canon que moi, monsieur Leperce. » La colère du monsieur météo de Radio France suite à son éviction. Hier, le prévisionniste Joël Collado a présenté son dernier bulletin météo sur France Inter depuis Toulouse. Après 21 ans de service, son contrat n'a pas été reconduit. Joint par le journal La Dépêche, Joël Collado dénonce une injustice. Il explique que la direction de Radio France ne l'a jamais contacté pour justifier cette décision. De son côté, Météo France, son employeur a affirmé que le groupe Radio France souhaite faire évoluer le format de la météo avec un prévisionniste en studio qui pourra interagir davantage avec l'animateur. Le parisien a publié un classement des 10 personnalités médias les plus suivies sur Twitter. À la première place, on retrouve Cyril Hanouna et ses 2 780 000 followers. Il est suivi par Coé, 1,96 million d'abonnés, puis Arthur, 1,46 million de fans. Néanmoins, Le Quotidien semble avoir omis quelques noms dans son classement, comme Jean-Marc Morandini et ses 845 000 followers. Ou encore Camille Comballe, suivie par 785 000 personnes sur le réseau social. De nouvelles informations sur la prochaine émission d'Alessandra Sublet sur TF1. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice semble abonner aux émissions Anniversaires. Après les 30 ans de Bercy, Alessandra Sublet va célébrer les 40 ans de Lina le 8 janvier prochain en Prime sur TF1. Dans cette émission produite par Arthur, elle racontera la grande histoire de la télévision en compagnie de personnalités marquantes du petit écran venu de toutes les chaînes. Parmi elles, Daniel Gilbert, Laurent Romeshko, Cyril Hanouna, mais aussi les marionnettes de Bonne Nuit les Petits. C'était une ours, c'est ça, Bonne Nuit les Petits à l'époque. La Chine expulse une journaliste française. Vendredi, les autorités chinoises ont annoncé à Ursula Gauthier, correspondante du journal L'Obs à Pékin, qu'elle devait quitter le territoire au plus tard le 31 janvier. Il y a un mois, la journaliste a publié un article sur la réaction de Pékin après les attentats du 13 novembre à Paris, un papier dans lequel elle critiquait le régime chinois. Ursula Gauthier est la première journaliste étrangère à subir ce sort depuis 2012. Un nouveau héros dans la série Falco. Suite à l'annonce de son départ, Sagamore Stévenin sera remplacé par le comédien David Kamenos. L'homme qu'on a déjà aperçu au cinéma dans le Transporter 3, l'Etuche ou encore les Lyonnais sera donc la nouvelle star de la série de TF1 pour sa quatrième saison. Selon TVMag, il n'interprétera pas le rôle du lieutenant Falco, mais celui d'un nouveau personnage destiné à être le héros principal. Et puis Ryan Benzetti, le gagnant de Danse avec les Stars saison 5, annonce de nouveaux projets. Le comédien de 22 ans a décroché plusieurs rôles dans le cinéma, dont un dans un long métrage produit par Luc Besson. Le tournage aura lieu au printemps prochain sur l'île de Malte. Mais ce n'est pas tout, Ryan Benzetti va également tourner dans un téléfilm pour TF1 intitulé Kamasutra, une fiction consacrée au célèbre livre indien dans lequel on devrait voir Ryan danser le Bollywood, l'une de ses danses de prédilection. On le verra aussi faire des positions du Kamasutra ou pas ? On le verra danser en tout cas, je ne sais pas ça. France 3 modifie la programmation de ses magazines régionaux du week-end. À compter du 10 janvier prochain, 8 magazines régionaux habituellement diffusés le samedi à 16h15 basculeront le dimanche à 12h50. Parmi eux, Pourquoi chercher plus loin, Cap Sud-Ouest ou encore Vue sur Loire ? L'équipe 21 va diffuser la cérémonie du Ballon d'Or. Le 11 janvier 2016, dès 18h30, la chaîne de la TNT dédiée au sport retransmettra en direct et en exclusivité la prestigieuse cérémonie qui récompense chaque année le meilleur footballeur au monde. Toute la soirée, l'équipe 21 habillera son antenne aux couleurs du Ballon d'Or avec notamment un numéro spécial de l'équipe du soir et un documentaire consacré aux lauréats. Rendez-vous à ne pas me manquer et que vous ne manquerez pas. On termine avec le chiffre du jour. 3 comme la 3ème édition de Prodige. Selon le Parisien, le concours d'enfants surdoués reviendra prochainement sur France 2 suite au beau succès de l'émission samedi soir. On rappelle que la victoire de Melvin, 15 ans, a été suivie par plus de 3,5 millions de téléspectateurs. Expliquez-nous Guillaume, qu'est-ce qui vous fait rire ? C'est cette information sur France 3 qui vient de vous passionner, Thomas. On regardait souvent Vue sur Loire. Les magazines régionaux du week-end, effectivement, Cap sur l'Ouest ou Pourquoi chercher plus loin ? Je ne sais pas comment on va faire parce que maintenant, on sera diffusé à 12h50 le dimanche. Ça ne nous arrange pas parce que c'est quand même l'heure du déjeuner. Merci beaucoup Guillaume, à demain.